Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actuité de Star Citizen cette semaine en direct du Bellic Motion Center. Cette semaine nous allons commencer par l'épopée incroyable des stations Rest & Relax qui débute avec Roan à l'air André et l'achat d'une station hors service qu'il souhaitait utiliser comme dépôt de carburant. L'objectif était de mettre moitié moins de temps pour moitié moins cher à remettre en état la station. Mais pour le même niveau de qualité que s'il en avait construit une neuve. Si un investisseur acceptait la proposition, s'il savait que le travail final ne soit pas la hauteur, Joanne s'engageait à ce que les améliorations soient gratuites. Ce pari risqué a fini par payer. L'équipe de Roan commença à travailler sur une station scientifique dans le système Baker qui fut fini encore plus rapidement et pour moins cher que ce qui avait été annoncé au départ. Roan qui était un homme d'affaires intelligent avait prévu une clause dans le contrat lui permettant d'obtenir des parts de la station si ce cas se présentait. Ainsi débuta l'Empire Rest & Relax. Sans l'existence de ces stations, qui sait à quoi aurait ressemblé l'événement de l'Inuvictus Lundschwick ? Puisque ce sont grâce à ces stations que les vaisseaux de l'Empire peuvent s'amarrer au-dessus des villes de Stanton. Malheureusement, le lancement de cet événement était quelque peu tumultueux. Il semblerait que l'Empire ne s'attendait pas à un tel engouement de la part de la population. Pour éviter des débordements, les autorités ont dû mettre en place des files d'attente et ont même refusé des gens. Certaines personnes se sont plaintes d'un choix arbitraire et n'ont pas pu assister aux célébrations le soir du lancement. Quoi qu'il en soit, l'événement est tout de même un succès pour la Navy puisqu'ils ont pu montrer au grand public le très attendu Idriss, le célèbre Javelin et les mystérieux F8 dont tout le monde parle. Mais c'est aussi évidemment une victoire pour les constructeurs qui profitent de l'occasion pour vendre leurs vaisseaux les plus emblématiques et faire une publicité cautionnée par le gouvernement. Côté constructeurs justement, deux informations à retenir. La présentation du rover G12 de chez Origine et dont la Navy a confirmé avoir acheté le modèle G12A. Et l'annonce surprise de Drake avec le Cutlass Blue qui ne devait pas être disponible avant plusieurs mois, créant la stupéfaction du public. Les constructeurs ont aussi profité de l'occasion qui leur était donnée pour fournir quelques informations sur les lignes de production en cours. Nous apprenons par exemple que le Polaris et le Merchantman ne sont pas en production et que le Mercurie a été agrandi pour pouvoir accueillir un petit véhicule terrestre comme le cyclone par exemple. Je rappelle que l'événement a lieu jusqu'au 1er juin et que pour les citoyens souhaitant tester les vaisseaux disponibles mais n'ayant pas de licence de vol, un vol libre est autorisé jusqu'au 2 juin. Si l'expérience vous satisfait et que vous souhaitez acheter votre licence, sachez que vous trouverez dans la description un code vous permettant d'obtenir des crédits grâce à un système de parrainage. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada